Yves Nadja Bonjour Simon Seroussi Bonjour Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris Et vous analysez l'actualité en Israël et dans la bande de Gaza Donc à présent pour nous chaque semaine depuis Boston Les négociations Simon Seroussi semblent avancer Soyons prudents en vue de la libération d'otages détenus à Gaza Le Wall Street Journal du jour affirme ainsi qu'un accord prévoirait La libération de 50 femmes et enfants dès le départ Puis 10 otages supplémentaires chaque jour pendant le cessez-le-feu Un cessez-le-feu qui durait visiblement 5 jours Comment se sont menées ces discussions ? Et est-ce que le Qatar est toujours l'intermédiaire numéro 1 des Israéliens ? Alors sans rentrer dans les détails Car je ne peux pas le faire publiquement Il y a des négociations qui sont menées Les Américains font partie de ces négociations Le Qatar aussi, comme vous l'avez dit Et bien sûr Israël et le Hamas Il faut savoir que ce sont des négociations qui sont extrêmement difficiles Extrêmement difficiles pour plusieurs raisons Tout d'abord le Hamas est sous pression constante militaire Ces chefs sont cachés dans les sous-sols de la bande de Gaza Et changent leur position en fonction de la situation militaire sur le terrain Donc c'est pour ça qu'il y a des publications dans les médias Sur l'avancée des négociations qui ensuite changent Donc c'est très difficile de savoir exactement où on est Il y a parfois de l'intox aussi pour essayer d'influencer l'autre partie ? C'est évident Il y a une manipulation extrêmement importante Médiatique à travers les réseaux sociaux On a vu les vidéos d'otages Qui ont été diffusées par le Hamas directement Ou d'autres organisations terroristes Qui visent très clairement à augmenter La tension et la pression Sur le côté Israël Donc je voulais juste dire aux auditeurs C'est très important De s'en tenir uniquement aux déclarations officielles Du gouvernement israélien Ou du porte-parole de l'armée Même s'il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias Tant qu'un deal n'a pas été conclu Et n'a pas été annoncé officiellement Par l'armée israélienne ou par le gouvernement Nous ne pouvons malheureusement pas encore nous réjouir Mais est-ce qu'on peut dire néanmoins C'est aussi qu'on s'en approche Même si l'accord définitif n'a pas été trouvé ? C'est évident qu'il y a des négociations Très avancées qui sont en cours Beaucoup plus avancées qu'il y a plusieurs jours Mais encore une fois Tant que ce n'a pas été annoncé Ce n'est pas définitif Je voudrais aussi amener quelques éléments d'analyse Sur ces négociations Je pense que c'est important Il faut comprendre que c'est vraiment un dilemme terrible Pour Israël Pour le gouvernement israélien D'un côté on a la vie des otages Qui est, comme on l'a entendu De la bouche du ministre de la Défense Un des objectifs principaux de cette guerre Mais il faut aussi savoir Qu'un échange Un deal avec le Hamas A un coût très important pour Israël Cinq jours de cesser le feu C'est cinq jours pendant lesquels Les combattants du Hamas Peuvent se réorganiser Se repositionner Et cinq jours pendant lesquels Les soldats israéliens Peuvent être dans une position statique Qui les met en danger potentiellement Exactement Exactement Plus que potentiellement Très clairement Qui les met en danger Donc ça peut avoir un coût Pour l'armée israélienne Maintenant nous sommes Un pays de combattants Les hommes qui portent l'uniforme Sont là pour défendre Les civils Et donner leur vie s'il le faut Mais c'est un coût important Qu'il faut prendre en compte Il y a aussi des questions De timing Qui sont essentielles Selon certains analystes Selon apparemment Certaines voix Au sein du gouvernement Ou à l'armée Je cite la presse israélienne Il serait peut-être plus judicieux D'attendre avant De conclure un accord Pour augmenter la pression Sur le Hamas Et pouvoir libérer Plus d'otages D'un seul coup Parce que Après cet échange S'il est fait Selon les termes Que vous avez décrits Il y aura encore des dizaines Voir des centaines D'otages qui seront Au sein de la bande de Gaza Et avant d'avoir Un deuxième accord Beaucoup de temps Et beaucoup de sang Aura sûrement coulé Mais n'est-ce pas rendu Particulièrement difficile Simon Seroussi Par le fait que Plusieurs chancelleries Qui sont évidemment Concernées par ce qui se passe Puisque des ressortissants De leur pays Qui sont toujours détenus Par le Hamas Et le djihad islamique Je pense notamment Aux Etats-Unis Qui visiblement Mettent beaucoup de pression Sur les Israéliens Tout en épaulant De manière massive La défense israélienne Pour essayer de trouver Un accord Oui bien sûr Bien sûr il y a une pression Il y a une ligne de communication Ici avec la France Je rappelle que Il y a de nombreux Otages français Je crois que c'est neuf Le chiffre est de neuf Qui sont retenus à Gaza Donc il y a une pression Importante Maintenant Nous sommes forts Cela reste des questions De sécurité nationale israélienne Et la décision Sera prise A Jérusalem Et nulle part ailleurs Nous parlions à l'instant Simon Seroussi De cette guerre De l'information Elle a connu Un nouvel épisode Particulièrement intéressant Et saisissant Ces dernières heures Avec la diffusion D'images Des caméras-surveillance De l'hôpital Chiffa On date du 7 octobre Donc le jour Des massacres Commus par le Hamas On y voit Au moins Dans les images Qui ont été diffusées On y voit Deux otages Qui ont été Amenés Dans l'hôpital de Chiffa Ce qui prouve La thèse israélienne A savoir que L'hôpital d'Al-Chiffa Dans la Gaza City Est utilisé Par le Hamas Y compris Au moins dans un premier temps Pour détenir Ces otages Quelles vont être Les conséquences Sur le plan Notamment De l'opinion publique Internationale De ces images Qui ont été diffusées Hier par le porte-parole De l'armée israélienne Daniel Agary Je ne sais pas Si cela aura Un vrai impact Sur l'opinion publique Qui malheureusement A commencé à tourner En la défaveur d'Israël Mais je pense que Cela aura indéniablement Un effet Sur les leaders Et les gens Qui sont au pouvoir Dans les pays occidentaux Qui n'avaient pas connaissance De ces informations Qui n'y croyaient pas Jusque là Je pense que Tous les services De renseignement Sérieux Au monde Soit Ont des informations Soit Savent que Les services israéliens Sont Très fiables Et donc Peuvent Croire Nos déclarations Mais je ne sais pas Si c'est arrivé A tous les leaders Et si Cela a été fait De manière Aussi claire Que ça Je pense que Ces images Rappellent Aux leaders A travers le monde Que ce soit politique Ou autre Que le Hamas Est une vraie Organisation terroriste Et c'est ça Qui est terrible C'est-à-dire que Le Hamas A été une organisation terroriste Qui a fonctionné De façon clandestine Dans des territoires Contrôlés par l'autorité Palestinienne Ou par d'autres pays Pendant des années Mais Lorsqu'ils ont eu Pour la première fois La responsabilité totale Sur un territoire La bande de Gaza Après qu'Israël soit sorti Beaucoup de gens ont dit Vous allez voir Le Hamas va devenir raisonnable Ils vont maintenant S'occuper à gérer Ce territoire Gérer cette population Ils vont évoluer Beaucoup de gens l'ont cru Y compris Y compris en Israël Et ce que cela nous rappelle C'est que 15 ans Après avoir pris le contrôle De la bande de Gaza Ils se comportent encore Comme le dernier Des groupes terroristes Qui se cachent Au milieu de civils D'un territoire Qui contrôle le même Ce qui est aberrant Et qui prouve Que ce fonctionnement Fait partie de l'ADN De cette organisation Ce qui est absolument Terrible Et qui renforce encore Cette nécessité pour nous De faire cette guerre Et ce qui nous rappelle aussi La raison pour laquelle Il y a autant de morts Pour terminer Autant de morts civils palestiniens Qui est quelque chose De terrible Et il faut le rappeler Et en tant que juif En tant que pays démocratique On doit On doit se souvenir Chaque jour Qu'il y a des morts De l'autre côté Des morts civiles Et c'est quelque chose De terrible Mais on doit savoir aussi Que la responsabilité entière Est Et chez le Hamas Qui a ce comportement Et ce fonctionnement D'organisation terroriste Qui se cache au sein De ses propres civils Merci beaucoup Simon Serraussi D'avoir été avec nous Je rappelle que vous êtes L'ancien porte-parole De l'ambassade d'Israël A Paris Très bonne semaine à vous A vous à toi